Bonjour les béliers, vos messages pour ce vendredi 14, tendance du jour, on vous invite à prendre le temps de vous faire plaisir, vous travailler fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre, vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer, l'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées, l'argent coule à flot en ce moment, soyez confiant en vos moyens. Alors même si ce n'est pas le cas au niveau financier, vous pouvez toujours prendre le temps de ne rien faire, c'est agréable, on s'écoute, on prend du temps pour soi, on se fait plaisir, en tout cas c'est ce à quoi on vous invite pour cette journée. On voit qu'il peut y avoir un déclic, une révélation par rapport soit à votre état de santé, soit par rapport à quelque chose qui concerne la famille, on veut plus d'ancrage, plus de paisibilité, on prend conscience qu'effectivement on s'agit peut-être de trop, il est temps de s'écouter, de prendre des choses avec plus de douceur, on y va tranquillement mais sûrement. On voit pour cette journée que vous êtes dans le fait d'étudier les choses avec discernement, avec précision, on se protège de quelque chose ou alors on arrête quelque chose, on peut être sur la fin d'un conflit, on va prendre de la hauteur avec cette situation, on va traverser les obstacles de façon assez rapide grâce peut-être à des communications qui peut-être sèment un petit peu la zizanie au sein du foyer ou c'est tout simplement par rapport à votre bien-être intérieur. On voit qu'il y a des choses qui méritent d'être stoppées et de dialoguer avec intelligence pour prendre de hauteur et faire, on va dire, ramener le calme soit au sein de votre bien-être intérieur, soit par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la famille, au quotidien. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, des discussions cœur à cœur, des discussions avec une personne que vous aimez qui vont peut-être vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation ou alors vous allez vraiment être dans le fait d'être dans la méfiance. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous brosse dans le sens du poil. Il y a une proposition, un cadeau, une invitation qui va certainement vous permettre de mettre fin à une situation pour laisser place à du renouveau. Au niveau concret, matériel, financier, on voit bien qu'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu agitées, toxiques, des choses qui font peut-être un peu de mal et là on se protège par rapport à tout ça. On va stopper la chose. Il y a quelque chose qui demande de faire des efforts qui est peut-être répétitifs, agaçants, usants, enfin bon, il y a comme une espèce de dualité. On va là faire en sorte de se protéger ou d'arrêter de mettre les choses à plat. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on voit qu'on est sur quelque chose de très stable, de très sécurisant et par rapport à ça, on va pouvoir prendre de la hauteur où on a traversé des obstacles, où on traverse des obstacles mais ça va aller vite, ça va aller vite parce que vous allez vous économiser, vous mettre en sécurité, vous allez pouvoir faire un choix et prendre une nouvelle direction. Il y a une situation qui va se transformer par rapport peut-être à quelque chose d'un petit peu difficile, jalousie, mesquinerie, coup bas, on va soit vraiment effectivement partir, voyager, aller voir ailleurs. Sinon, on va essayer de voir les choses avec plus de discernement. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce vendredi 14 juin, carte tendance du jour, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Soyez attentifs à vos rêves, à vos songes pour cette journée, ou plutôt cette nuit. Toujours est-il qu'on fait le point, on fait le point, on se recentre. Il y a des choses que vous ne voulez plus et vous faites le point par rapport à ça. On prend de la hauteur, on va essayer de retrouver l'harmonie. En tout cas, on met fin à quelque chose de compliqué, quelque chose qui se clôture, quelque chose que vous ne voulez plus et vous prenez un temps d'introspection pour faire le point par rapport à tout ça. On met les points sur les barres sur les tés. Par rapport à tout ce qui touche à la famille ou à votre bien-être intérieur, votre ancrage, on vous invite à être dans le moment présent, à vous écouter, à vous servir de votre intuition, de vos sensations, de votre intelligence. Il y a des communications qui arrivent pour cette journée qui vont vous permettre d'en savoir plus sur un sujet donné. Quelque chose qui va s'arrêter ou quelque chose dont vous voulez vous protéger. Ça peut être une décision de justice, quelque chose qui fait son retour, qui concerne le passé, qui revient vers vous. Alors il y a peut-être des petits indices, des petites choses qui vont vous mettre en alerte par rapport justement à ce que vous pourriez rêver. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on peut aller chercher des renseignements ou mettre à plat des papiers, des démarches administratives avec sa famille, pour sa famille, en cette journée. Ou on peut parler aussi d'une ordonnance médicale. Mais je ne suis pas médecin, donc je n'irai pas plus loin. Il y a quelque chose qui va vous permettre de communiquer, d'en savoir plus, quelque chose qui revient vers vous. Ou c'est vraiment quelque chose qui est récurrent, qui revient et qui vous épuise et vous agace par rapport peut-être à un problème familial. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on se protège, on arrête quelque chose, on est dans un conflit là apparemment par rapport à une situation compliquée, usante, agaçante, répétitive. Grâce à votre intelligence, à votre intuition, pardon, j'en perds mes mots, et par rapport à ce que vous pouvez ressentir, vous allez savoir comment agir, comment savoir vous protéger et comment savoir arrêter une situation qui vous fait souci. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, il y a des communications qui reviennent, quelque chose en rapport peut-être avec le passé, quelque chose par rapport à une proposition, un couple, un contrat, une union, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Alors ça peut vraiment être en rapport avec le financier, comme ça peut être en rapport avec un patron, un conjoint, un parent, enfin il y a des nouvelles qui arrivent pour cette journée. Bonne journée d'ailleurs ! Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce vendredi 14 juin, la carte du jour. On vous dit une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème ? L'obstacle ? Avez-vous tout essayé ? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Bon, eh bien on est bien là-dedans, parce qu'on a bien une proposition qui va demander de faire un choix. On a un rendez-vous, un entretien. Ça peut être en rapport avec de l'amicale, du sentimental, du contractuel. Quelque chose de surprenant que vous ne voyez pas arriver. Et on vous invite vraiment à peser le pour, à peser le contre avant de donner votre réponse. Une belle proposition, un bon coup de chance qui vous arrive de la part d'une personne de confiance grâce à des discussions. Ouais, tout roule pour vous là. Ça peut vous permettre de vous faire avancer. Toujours est-il que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix. Donc par rapport à un engagement, une proposition, un lien, vous avez une décision à prendre pour prendre une direction ou non. On voit bien qu'il y a des choses que vous ne voulez plus. À vous de prendre le temps de la réflexion. C'est quelque chose de très surprenant, mais qui va vraiment vous permettre d'atteindre le triomphe, le succès, la créativité, la légèreté, le fait de pouvoir sortir, de pouvoir s'amuser. Alors bien sûr, il y a quelque chose qui est négatif, mais c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez vous engager dans cette voie. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a bien une surprise par rapport à une proposition, un engagement. Ça peut être le fait que cette surprise vous arrive d'une personne que vous ne pensiez pas possible. Du coup, vous avez l'impression que c'est un peu un cadeau empoisonné. On se méfie un petit peu. On se demande si ce n'est pas le fait qu'on veuille nous emmener sur un terrain qui ne sera pas propice à votre épanouissement. Ça peut vraiment être un rapport avec tout ce qui touche le foyer, le quotidien, la famille proche ou tout ce qui va concerner votre sécurité, votre bien-être intérieur, votre stabilité. Donc une proposition surprenante pour cette journée où vous allez regarder les choses un petit peu peut-être avec suspicion ou interrogation avant de donner votre réponse. Et on voit bien que de toute façon, c'est quelque chose qui est destiné à vous apporter de la légèreté, de la créativité, du bien-être. Le choix que vous allez faire, c'est de laisser certainement ce qui ne vous convient plus pour vous diriger normalement vers ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, c'est donc le triomphe, la réussite. Il y a quelque chose qui met le feu aux poudres, qui vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire un choix grâce à des communications. On a le fait vraiment de traverser un obstacle, d'en terminer avec un moment d'attente, d'avoir gravi le sommet de la montagne, on va dire, et de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. Là, c'est bon, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on parle de créativité, de légèreté, de s'autoriser des sorties par rapport à quelque chose que vous ne voulez plus. Vous allez certainement y tourner le dos pour accepter une invitation, une proposition qui vous arrive de la part d'une personne de confiance, quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal. Alors, par rapport à cette proposition, vous avez peut-être l'impression que c'est un peu trop léger, que ce n'est pas fait pour vous, qu'il faut se méfier, qu'il y a quelque chose où vous n'allez pas du coup rendre votre décision tout de suite. Effectivement, la période de réflexion et de mise, vous allez peser le pour le contre avant de dire si oui ou non vous acceptez cette proposition qui vous fait quand même fortement envie apparemment. Bonne journée. Bonjour les conseillers, vos messages pour ce vendredi 14 juin. Carte et tendance du jour, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez, vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. C'est vous le chef, c'est vous le boss. C'est à vous de prendre la décision qui vous convient. On voit qu'il y a peut-être des choses un petit peu instables, qui prennent du temps, qui avancent lentement. Il y a des choses dont vous vous méfiez par rapport à vos souhaits, vos désirs, vos envies. Il y a des choses peut-être du passé qui reviennent, qui refont surface. Mais là, il y a le déclic, il y a la révélation qui va vous permettre de secouer un petit peu vos émotions. Tout ce que vous pouvez ressentir intérieurement. Du coup, il y a peut-être des doutes, effectivement, les questionnements par rapport à une proposition, un cadeau, une surprise. Quelque chose qui vous arrive comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Grâce à une rencontre, un rendez-vous, un entretien ou par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien. On voit que vous allez mettre les choses en pause pour réfléchir, voir un petit peu comment vous allez procéder. Mais vous allez certainement prendre une nouvelle direction. Alors, ça va être un petit peu sinueux, ça vous demande de faire de la route ou de vous déplacer. Mais en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Et vous allez prendre certainement le temps de la réflexion pour peser le pour et le contre par rapport à si ça va vous engager dans l'instabilité ou si ça ne va pas être trop lent pour vous. Ou ça peut vous demander aussi, tout simplement, de vous déplacer. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, on voit qu'on met en stand-by, en pause, quelque chose. Parce qu'il y a des questionnements, il y a des doutes, des choses dont vous n'avez pas la réponse. Il y a des communications qui sont arrêtées, mais ça va reprendre quand vous aurez fait la lumière par rapport à ce qui vous fait souci. Une fois que vous aurez pesé le pour et le contre. Au niveau concret matériel financier, on voit qu'on a certainement peut-être un déplacement de prévu ou alors on prend une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas connu de vous. Ou il y a une surprise, un cadeau, ou quelque chose qui va être annoncé, décidé, tranché. Ce qui va vous permettre d'aller vraiment tout droit vers de la nouveauté. Alors vous ne vous y attendez peut-être pas, ça va tomber peut-être comme un cheveu sur la soupe. Mais en tout cas, ça vous apporte la possibilité de prendre une nouvelle direction. Et pour tout ce qui touche aux activités pros, aux activités tout court, on peut avoir des nouvelles pour un entretien. On peut avoir des communications pour faire une rencontre amicale, contractuelle, en fonction de ce que vous soyez actif ou non, au niveau professionnel. On peut avoir des nouvelles financières, on peut avoir des nouvelles d'un patron, on peut avoir des nouvelles d'un parent. On va toujours être dit que là, ça va vous permettre de faire bouger, d'avancer, de vous déplacer très certainement. Bonne journée. Bonjour à Lyon, vos messages pour ce vendredi 14 juin, tendance du jour, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches, qu'à l'appartement de vos rêves, il va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Tout le monde n'a pas envie de déménager chez les Lyons, mais c'est le fait d'apporter du renouveau dans sa vie, dans son quotidien. On veut bouger les choses, faire bouger les choses, changer les meubles de place par exemple, ou vraiment revoir sa décoration. Il y a des choses qui vont évoluer, soit au niveau perso, soit au niveau pro. D'ailleurs, on y voit que ça va bouger au niveau professionnel. On a quelque chose qui vous tient à cœur, on nous parle de l'amour, d'un renouveau. C'est le printemps, c'est quelque chose qui redémarre, qui se met en place, quelque chose qui vous fait vibrer. Après peut-être une période de solitude, où on a pris du repos, où on ne voulait voir personne, où on a réfléchi à une situation bien précise. On est sur le fait de faire voir le jour un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle relation. Enfin, il y a quelque chose qui démarre, qui se met en place. C'est tout nouveau. C'est vraiment une renaissance. C'est faire table rase du passé. On a quelque chose qui va être célébré, qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut être au niveau des activités professionnelles. Cette carte-là représente bien l'évolution au niveau du travail fourni par rapport à ses activités pro. Et on voit que par rapport à des choses qui vous coincent, pour l'instant, qui vous semblent bloquées, qui vous empêchent d'avancer, on vous invite à être à l'écoute, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que vous pourriez entendre autour de vous, grâce à des communications, des gens qui parlent entre eux, à la radio, dans un film, une série. Il y a des paroles qui vont vous interpeller, qui vont vous permettre de trouver la clé et d'ouvrir ce qui vous coince. Ça va vous apporter une solution grâce au fait de communiquer ou d'être à l'écoute de vos ressentis ou de ce que vous pouvez entendre autour de vous. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on va débloquer quelque chose pour laisser place à du renouveau. Il y a quelque chose qui peut-être est un petit peu confus, vous n'y voyez pas très clair, vous avez mis un petit peu dans le brouillard, vous avez bloqué. Là, ça se termine, c'est place au renouveau, on redémarre sur de nouveaux projets, sur une nouvelle idée, sur une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on vous invite à être à l'écoute de ce que vous pourriez entendre autour de vous. Il y a une proposition, une invitation, quelque chose d'assez agréable, grâce à des communications. On a les oiseaux qui sont là, et on parle bien d'être à l'écoute des communications. C'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, le fait de pouvoir atteindre un objectif. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour se rendre compte qu'on va trouver une solution pour une évolution professionnelle, pour gravir un échelon. Les efforts payent, vous allez récolter le fruit de vos efforts. On va vraiment vers de la nouveauté, on a une belle proposition, une belle invitation, quelque chose qui fait bien plaisir. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce vendredi 14 juin. Carte tendance du jour, on nous dit, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour ne pas faire votre connaissance. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas sur le fait de concevoir ou d'avoir un nouveau-né. Mais on parle bien de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle relation. Des choses qui vont apporter du bien-être, du bonheur. Si tant est que vous investissiez dans cette nouvelle chose qui arrive vers vous. On voit d'ailleurs que vous allez trancher, couper pour que les choses aillent en votre faveur. Vous allez trancher en votre faveur grâce peut-être à des communications, des nouvelles que vous allez recevoir. Vous allez avoir un changement positif après une période un petit peu obscure sur laquelle vous n'y voyez peut-être pas très clair. Peut-être en rapport avec les émotions ou le financier. On a des bonnes discussions pour cette journée, des discussions avec une personne de confiance. Et pour autant, vous allez faire le sage. Vous allez prendre le temps de la réflexion avant d'agir pour aller vers quelque chose de plus évolutif. Ça peut être une promotion au niveau des activités pro. Ça peut être un travail que vous faites sur vous-même. On voit bien que vous allez retrouver de l'harmonie, prendre de la hauteur, retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être. On parle d'évolution lente mais sûre. On fait les choses correctement avec discernement, en prenant les bonnes décisions. On restaure l'équilibre pour cette journée. Au niveau famille, émotions, relations, harmonie, douceur de vivre, douceur dans les échanges, on a des choses qui peut-être vous sont révélées, des choses qui vont être mises à plat, des bonnes surprises, des bonnes nouvelles, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Ça peut être effectivement l'annonce d'une grossesse ou d'un nouveau projet ou d'une nouvelle rencontre, quelque chose qui apporte de la joie. Pour tout ce qui touche aux activités financières, matérielles, on parle de stabilité, d'ancrage, d'évolution lente mais correcte, sûr, c'est bien ancré, c'est solide. Et on voit que par rapport à tout ça, vous prenez quand même le temps de réfléchir, de méditer, avant de vous engager, avant de passer l'action. Vous faites les choses correctement, avec sagesse, en écoutant vos ressentis. Et par rapport à tout ça, on va vous mettre à l'honneur, on sait que vous savez gérer les choses correctement, sereinement, de façon à ce que la famille se sente en sécurité. Et pour tout ce qui touche aux activités pros, aux activités tout court, on peut avoir une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, on peut avoir une belle proposition, une belle offre d'évolution, signer un nouveau contrat, enfin quelque chose qui va aller dans votre sens. C'est une belle proposition qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous fait prendre du galon, en tout cas qui va vous permettre d'évoluer de façon très satisfaisante. Bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce vendredi 14 juin, carte tendance du jour, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne très près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Tendez la main à votre prochain, apportez votre aide, apportez votre savoir. Soyez dans le partage pour cette journée. Vous devez faire une bonne action. On nous parle de protection divine. Par rapport au foyer, à la maison, on a des bonnes communications qui arrivent, qui arrivent et qui apportent du renouveau, de la légèreté. Par rapport peut-être à quelque chose d'un petit peu sombre, de confus, d'occulte, chose qu'on ne voit pas très clair. D'ailleurs, vous allez faire le point, mettre les points sur les i, les barres sur les t, pour éclaircir une situation, soit qui n'avance pas comme vous souhaitez, soit qui est plate, morne, monotone, stagnante. Alors, peut-être que c'est trop, ouais, c'est trop platouille, on va dire. Vous allez prendre le temps, le temps de la réflexion avant de passer à l'action. Mais une fois que ce temps sera fini, vous allez retrouver plus de légèreté. Vous autorisez quelques loisirs, quelques sorties du bien-être et prendre une nouvelle direction. Alors, ça ne va peut-être pas se faire tout droit, tout droit, parce que par rapport à ce qui est tout platouille, là, on voit qu'il y a des virages, des tours, des détours, des contours. Mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer, même si c'est un petit peu sinueux quand même. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit qu'on va réfléchir pour un moment d'isolement, un moment de sagesse, pour faire le point. Par rapport certainement à des choses qui vous touchent au plus profond de vous, au niveau des émotions, au niveau peut-être de votre bien-être, de votre stabilité, de votre ancrage, de votre famille, tout simplement. On étudie. On ne part pas dans tous les sens pour cette journée. On fait le point avec soi-même et avec les autres, peut-être. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on va retrouver un petit peu plus de légèreté ou s'autoriser quelques sorties, quelques dépenses, peut-être. En soirée, pourquoi pas ? Mais sinon, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair après une période de doute. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. On a une proposition d'une personne de confiance qui va vous permettre de vous sentir plus léger par rapport à des zones d'ombre, des zones de doute, qui concernent la gestion du quotidien très certainement. Pour tout ce qui touche à vos activités pro ou à vos activités tout court, on voit qu'on va prendre une nouvelle direction. On peut avoir des déplacements. Alors, ça va se faire calmement, on va dire. Il n'y a pas de choses qui vont vous mettre le feu aux poudres. Alors, on décide de prendre une nouvelle direction, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ça n'avance pas vite et c'est peut-être un petit peu sineux. Alors, on a le fait d'avoir de la nouveauté qui arrive, mais il va s'agir là certainement de vouloir en terminer et de l'annoncer, de trancher, décider pour rompre avec quelque chose qui ne vous apporte plus ce que vous souhaitez. C'est trop routinier, c'est trop plat, c'est comme un encephalogramme plat, il n'y a rien qui avance correctement. Alors, ça, ça va être pour certains de balance. Pour d'autres, ça va être le fait de prendre une nouvelle direction, d'aller vers de la nouveauté, de l'annoncer pour aller justement vers quelque chose qui sera peut-être très routinier, mais qui va vous satisfaire parce que justement, c'est cohérent, c'est plat, c'est stable et c'est juste ce que vous cherchez. Bonne journée ! Bonjour les scorpions, vos messages pour ce vendredi 14 juin, carte tendance du jour, on nous parle d'un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés, il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant, confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Soyez à l'écoute des synchronicités pour cette journée. Avec le Bouddha, on nous parle de sagesse, on nous parle de réflexion, on nous parle de réfléchir attentivement avant de passer à l'action, avant de prendre une nouvelle direction qui vous offrira plus de légèreté, plus de créativité, plus du sentiment de liberté. Prenez le temps avant de passer à l'action. Tout rôle pour vous, on avance dans ses projets, dans son quotidien concret, matériel financier. Il y a des choses surprenantes qui arrivent à vous, des belles surprises, qui concernent un contrat, une union, un engagement, un lien, peut-être un nouveau projet de construction, d'achat, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Pourtant, on voit que par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas, ou que vous ne voulez pas voir, on va avoir une proposition, mais ça vous, je ne vais pas dire que ça vous laisse de marbre, mais en tout cas ça vous bloque. Vous avez l'impression de ne pas avoir tous les tenants, les aboutissants, pour pouvoir vous engager. On a une proposition, mais ça vous laisse quand même, vous avez l'impression d'être coincé, de ne pas y voir très clair. On a la vue fermée et on a les nuages. Donc, écoutez-vous, réfléchissez, et peut-être qu'effectivement, grâce à des synchronicités, il y a peut-être des petits messages subtils qui vont vous permettre d'y voir plus clair. C'est ce qui va vous surprendre d'ailleurs. Il y a des informations qui vont vous arriver. Après une période de platitude, où vous allez avoir peut-être des... Lisez, où ce que vous cherchez comme réponse, vous allez peut-être le trouver par le biais d'un livre. Ça va vous éclairer d'un seul coup. Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien qu'on est sur le fait de ne pas voir arriver peut-être une belle évolution, une construction, quelque chose qui va dans le bon sens. Par rapport à vos émotions profondément enfouies, laissez-les remonter, écoutez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment dans le bon sens par rapport à une relation, par rapport à la famille, par rapport à un projet. Et pour l'instant, vous ne nous voyez pas arriver. Vous êtes un peu fermé. Un peu fermé. Ou vous avez enfoui les choses au plus profond de vous. Il s'agit là de les laisser remonter pour y voir plus clair et pour pouvoir avancer de façon constructive et évolutive et que ça aille dans le bon sens. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a une proposition, un rendez-vous qui va, je ne vais pas dire vous laisser sur le cul, mais en tout cas qui va vous interpeller. Une surprise. Une surprise qui va demander certainement de vous déplacer, peut-être assez loin de chez vous, ça peut être en rapport avec un héritage. Cette proposition peut vous arriver de la part d'une femme ou de la part d'une personne sur laquelle vous ne vous y attendez pas parce que vous auriez plus pensé que c'était une personne un peu néfaste. Ouais. Une personne dont il faut se méfier. Ça peut être le cas. Donc il peut y avoir une surprise, une proposition. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un petit peu coincé parce que vous ne savez pas si vous devez accepter. Par rapport peut-être à la réputation de la personne qui est plus connue pour ses coups bas, sa jalousie, sa mesquinerie, des petites choses comme ça. Pour tout ce qui touche au concret, au concret, à vos activités pro ou à vos activités tout court, on voit que par rapport à une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'y voir clair, qui vous retient un petit peu, il va y avoir quelque chose d'agréable qui arrive, qui va vous permettre de trancher, d'essayer, d'annoncer un nouveau partenariat, un nouvel accord, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce vendredi 14 juin, carte de tendance du jour, voyage en vue, planifiez vos vacances. Je rigole parce qu'on est vraiment du voyage, du déplacement qui arrive soudainement apparemment. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc pour ceux qui n'ont pas l'objectif de se déplacer, de voyager, on vous dit de sortir de votre zone de confort pour faire avancer vos projets. Ça va bouger, ça va avancer, ça va évoluer si vous cherchez ailleurs que dans votre routine. Si vous cherchez en dehors des sentiers battus. En d'autres paquets, on a le sage, la signature. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont s'officialiser, se concrétiser après une période de doute, de confusion. Soyez à l'écoute, mais il y a des choses qui vont être actées. Oui, on l'officialise, très certainement. C'est pour ça qu'il y a des déplacements. Pour ceux qui sont dans l'attente, bien sûr. Sinon on voit qu'on prend une nouvelle direction, un nouveau départ, on change de route, on change de destinée, on prend de la hauteur. Ou alors on traverse des obstacles. Mais ça va très vite. Il y a le déclic, il y a la révélation. Révélation, des choses qui arrivent soudainement par rapport au foyer, à la famille, votre stabilité, votre zone de confort. On tourne le dos à quelque chose pour aller vraiment vers du renouveau. On va quitter une situation qui n'est plus acceptable, qui ne vous convient plus. Soudainement, vous allez décider qu'il est temps de mettre les voiles ou de prendre une nouvelle direction pour aller vers quelque chose de plus exaltant. C'est le début, mais ça vous passionne, ça vous met le déclic, ça vous met les frissons. Et on y va. C'est peut-être pour ça qu'on va officialiser quelque chose. On va concrétiser quelque chose. Au niveau famille, émotions, relations, il peut y avoir des déplacements, un déménagement, pourquoi pas. On va certainement faire des choix. On est à la croisée des chemins. On va prendre des décisions pour prendre un nouveau départ, pour aller vers des nouveaux projets, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Enfin, quelque chose qui peut-être ne va pas se passer de façon très linéaire. Il va peut-être falloir faire preuve de patience ou traverser quelques obstacles. Mais en tout cas, ça vous permet d'avancer vers ce que vous souhaitez. Au niveau concret, matériel, financier, on va tourner le dos à quelque chose que vous ne voulez plus, quelque chose de trop difficile, qui demande trop d'efforts, qui vous épuise physiquement, nerveusement. On traverse les obstacles, on y va. On ne prend pas d'escale, là. On y va, on prend de la hauteur et on prend les choses en main pour quitter une situation qui demande trop, trop d'efforts. Il peut y avoir de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas. C'est un train d'évoluer, de se transformer. Et ce n'est pas que vous partez comme un lâche, c'est juste le fait que vous en avez assez et que vous prenez les choses en main pour pouvoir vous affranchir d'une situation qui ne vous convient plus. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on a une belle proposition, une annonce soudaine, quelque chose qui vous met le déclic, qui vous permet de partir sur des nouveaux projets. Ça arrive très soudainement parce qu'on a l'éclair qui est là. Si on rapporte avec le petit normand, on a la faux qui est là, mais on l'a également là. Donc il y a quelque chose de soudain qui va arriver, qui vous permet de trancher, décider, d'annoncer, de ne plus revenir dessus, mais pour aller vraiment faire quelque chose qui est épanouissant et qui est destiné à évoluer, à grandir et à vous satisfaire pleinement. Bonne journée. Bonjour la Capricorne, vos messages pour ce vendredi 14 juin, votre carte du jour, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus vous donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Arrêtez de cogiter, arrêtez de faire mouliner le cerveau. Prenez le temps de lâcher prise, plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Avec le SPI, on parle d'intuition, d'intelligence, de sensation, soyez dans le moment présent. Oui, écoutez-vous, écoutez votre bien-être intérieur, écoutez vos ressentis, peut-être par rapport à une union, un contrat, une relation. Il y a quelque chose qui vous demande de vous stopper, de vous arrêter pour vous ancrer et pour vous écouter, vous, votre santé émotionnelle plutôt que votre santé mentale. On voit bien qu'il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous taisez et qui peut-être vous font quand même conjuster les pensées, les méninges. Des choses compliquées, bon là vous en arrivez à la fin, on va faire du renouveau et des choses que vous vous êtes annoncées, tranchées, décidées. On va mettre des choses en pause, des communications en pause. Ça va repartir, mais pour l'instant, vous prenez le temps, le temps de la réflexion, le temps du break, le temps de pause pour mettre les choses à plat. Il y a des choses qui demandent peut-être vigilance ou qui vous demandent de prendre de la hauteur, des choses qui ne sont peut-être pas très chouettes à vivre par rapport peut-être aux activités professionnelles ou par rapport à une évolution professionnelle ou par rapport à un travail que vous faites sur vous. Il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Bon, pour autant, on va avoir une belle proposition au niveau du travail, quelque chose qui va vous apporter le triomphe, la satisfaction, qui va vous mettre un peu le feu aux poudres après peut-être un moment de pause, un moment de patience, un moment d'embûche, d'obstacle, enfin où les choses n'ont pas été forcément tout droit. Ça a été peut-être un petit peu chaotique. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, jalousie, mesquinerie, kouba, attention à vos arrières. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont peut-être pas très fair-play, mais des choses qui vous portent, qui vous mettent dans le brouillard, vous n'y voyez pas très clair. Et pourtant, vous n'en parlez pas spécialement et vous faites bien de garder les choses pour vous parce qu'il y a peut-être des choses pas très spécialement agréables qui vont prendre fin et c'est peut-être mieux de ne pas en parler, mais de surveiller vos arrières quand même. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a une belle progression, une évolution, marche par marche, mais on avance, on va faire quelque chose de plus évolutif, le renouveau, une belle surprise, une belle proposition, une invitation, enfin quelque chose qui va être annoncé. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est sur de la réussite, sur du triomphe, sur des choses qui se débloquent, mais on voit que pour l'instant, on est un peu en phase de stand-by, en phase de pause, où on attend peut-être pour donner une réponse, on est en attente d'une reprise de communication, mais assurément, ça va vers quelque chose de très bénéfique. Donc, on est bien en cette situation de pause pour faire le point, pour voir un peu comment on va reprendre les choses. Bonne journée. Bonjour les versos, vos messages pour ce vendredi 14 juin, carte du jour, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Écoutez vos rêves, essayez de vous en souvenir. Il y a peut-être des choses, des petits signes qui vont vous apporter une solution, une porte de sortie, la clé pour ouvrir une porte, une porte peut-être un petit peu bloquée. On est sur le fait de mettre fin à quelque chose de coincé, bloqué. Avec l'hiver, on nous parle aussi d'une période de trois mois. Mais c'est vraiment la fin d'une période qui a été compliquée là. Il y a un projet peut-être qui est en pause, en gestation. Et là, il y en a l'inattendu qui arrive. Après une période de stagnation, les choses vont se décoincer, se débloquer. Il y a quelque chose qui va avancer dans le bon sens. On voit bien que par rapport à des blocages ou par rapport à des choses sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair, eh bien on va trancher, décider et signer, officialiser, concrétiser. Dans un sens comme dans l'autre, on peut se libérer comme s'accorder, on va dire. On va en tout cas aller vers quelque chose de très chouette. On a le soutien, la protection, vous dirigez vers l'abondance, vous allez traverser les obstacles et ça va aller très vite. Ça peut vous demander aussi de vous déplacer, bien sûr, assez loin de chez vous, puisqu'on parle d'avion quand même toutefois. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit qu'on est protégé. Protégé par rapport à des choses un peu confuses, un petit peu où on doit faire attention. Alors si c'est coincé, s'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez au niveau émotionnel, relationnel, familial, eh bien c'est fait exprès en fait. C'est pour vous protéger d'une situation. Et si ça n'avance pas pour l'instant, c'est que ça doit être comme ça. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend juste derrière. Au niveau concret, matériel financier, abondance, signature, concrétisation, on va vers du renouveau. On va officialiser quelque chose pour unir ou désunir, mais on va vraiment vers quelque chose de très chouette. Pour tout ce qui touche aux activités pros, aux activités tout court, on peut se déplacer assez loin de chez soi. On peut aussi prendre de la hauteur par rapport à la situation. On va d'un point A à un point B sans prendre de pause. On traverse les obstacles et on prend les décisions qui s'imposent. On tranche en sa faveur par rapport à des courriers, des informations qui vous arrivent, des communications qui vous arrivent, qui vont vous permettre de faire évoluer, transformer une situation. Bonne journée. Bonjour les poissons. Vos messages pour ce vendredi 14 juin, carte tendance du jour. On vous dit que votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les réunions sombres se cachent souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors ne croyez pas tout ce que votre mental vous suggère. Il y a peut-être des choses que vous pensez faire mais définitive, or ce n'est qu'une illusion, ce n'est pas franchement la réalité. Donc attention à votre mental, attention à votre ego, écoutez votre coeur aussi, il peut vous rapporter, vous ramener sur le chemin de la raison. Il y a du nouveau projet, des choses en gestation, des choses inattendues, qui stagnent, qui mettent du temps à rêver. Mais encore une fois là, on est sous la protection. Il y a des choses qui vont se décoincer, qui vont se libérer, qui vont vous apporter justement la surprise par rapport à ce projet après une période d'attente. Ou des choses qui n'allaient pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. On va sur du déblocage là, par rapport à des choses justement bloquées, projet, idée, mental, des choses un peu qui vous ont mis dans la confusion, qui ne vous permettent pas d'y voir clair. Vous allez vous libérer de tout ça et retrouver plus de légèreté. On peut s'autoriser des loisirs, des sorties, on se sent plus léger, plus légère. On a les sentiments là, qui prennent le dessus, qui vous apportent du bien-être, de la joie. On prend les choses en main, mais on fait les choses tranquillement. On prend le temps de s'accorder du bien-être, du temps pour soi. Et surtout, on clôture quelque chose qui n'en terminissait pas, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, qui a demandé du temps. On ne parle aussi d'une période de trois mois. Mais vous arrivez au bout de quelque chose qui a été certainement coincé. Là, ça se libère. Vous mettez un point final à tout ça pour retrouver plus de légèreté, plus de créativité, et pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur et mettre en place du nouveau projet. Au niveau famille, émotions, relations, alors on peut évidemment prendre les choses en main et annoncer quelque chose pour mettre fin à une situation confuse, bloquante, bloquée, enfin quelque chose qui ne vous convient plus. Vous prenez le taureau par les cornes pour vous libérer de quelque chose qui vous coince, qui ne vous permettait plus d'avancer comme vous l'auriez souhaité par rapport à une émotion, une relation, un projet. Pour tout ce qui touche aux activités financières matérielles, on prend un petit moment de recul, un petit moment de pause. On va s'octroyer quelques petites sorties, quelques petites légèretés. On retrouve quelque chose de plus léger dans la gestion de ses finances. Il y a une belle surprise, une belle proposition. On se fait confiance, on se fait à nouveau confiance. Ou il y a une personne de votre entourage qui va vous proposer une sortie, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de vous évader un petit peu. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est sur la fin d'une période coincée, coincante, une période de trois mois, une période que vous clôturez là, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles, des moments où ça n'a été pas spécialement facile tous les jours, tous les jours, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui va vous permettre de retrouver de l'ancrage, de la stabilité, une évolution lente mais constante. On va assurément vers quelque chose de nouveau et qui vous permet de vous libérer d'une période qui a été un petit peu compliquée. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada